bonjour à tous cette vidéo est la première de la série vision fleu mais vision fleu qu'est ce que c'est c'est un projet d'interview enregistré au format vidéo dans lesquels des profs de fleu et ou des traducteurs font part de leur expérience pour que vous ne vous sentiez pas seul et afin de pouvoir je l'espère vous aider et vous inspirer dans votre travail pour ce premier rendez vous j'ai le plaisir de m'entretenir avec romana professeur de français en ligne elle a un compte instagram et vous pouvez la suivre sur ipad on your french et pour ma part veuillez excuser mon anglais vous êtes prêts c'est parti bonjour romana et merci d'avoir accepté mon invitation alors bonjour stéphanie de rien alors est ce que tu peux te présenter oui alors donc je m'appelle romana je suis né dans la région parisienne mais depuis plusieurs années j'habite dans le sud de la france sur la côte d'azur voilà donc j'ai une fille qui a 11 ans et depuis deux ans je travaille à mon compte en tant que professeur de fleu en ligne essentiellement d'accord très bien et pourquoi justement tu as décidé d'être professeur de fleu est ce que voilà il y avait une est ce que avant tu étais professeur de fleu ailleurs qu'en ligne où tu faisais autre chose alors justement pour moi c'est une reconversion totale j'étais absolument pas professeur j'enseignais absolument pas de les langues et j'ai découvert un peu par hasard en enseignant sur sur une plateforme donc c'était au début pour arrondir un petit peu mes fins de mois on m'avait conseillé une plateforme je suis dit allez pourquoi pas et en fait au bout de deux ans j'ai constaté que j'étais passionnée ça m'a apporté énormément beaucoup de gratitude même à travers les étudiants et que voilà j'étais faite pour ça mais en tout cas moi ça me convenait cette façon d'enseigner de rencontrer des gens dans le monde entier assez facilement et donc il y a deux ans j'ai décidé de quitter mon CDI pour me lancer dans cette aventure et je savais pas du tout ce que ça allait donner donc ça arrivait juste avant Covid ok je savais pas essayer de se passer avec ça et finalement ben j'ai voilà j'ai très bien fonctionné puisque puisque grâce on va dire malheureusement au Covid il y a eu beaucoup de demandes et tu continues à donner des cours sur cette plateforme ou tu as réussi à arrêter et le faire complètement à ton compte ? alors je continue encore je continue encore ça me permet d'avoir des étudiants régulièrement et ça me permet d'avoir quand même une base d'étudiants fixe et entre guillemets la facilité que les étudiants viennent vers toi parce que quand on est à son compte comme dans toute entreprise on doit démarcher, chercher, trouver des prospects ou des clients ou des étudiants mais là c'est un peu plus simple dans ce sens-là alors justement quels sont les avantages et les inconvénients du métier de prof de FLE ? alors les avantages c'est de gérer son temps c'est la chose pour laquelle j'ai aussi choisi d'enseigner en ligne à mon compte ayant un enfant j'avais vraiment envie de plus de liberté et de pouvoir gérer comme je le veux si j'ai envie de prendre mon mercredi après-midi je prends mon mercredi après-midi d'une année à une autre oui d'une année pardon à une autre l'emploi du temps peut changer par rapport aux activités des enfants voilà je pense que tous les parents savent un peu comment ça se passe et j'avais vraiment envie de liberté et c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai choisi ce métier il y a des inconvénients en ce moment non ? il y a des inconvénients oui alors les inconvénients malgré que je parle toute la journée avec des étrangers et que parfois c'est très très intéressant puisque j'ai peu de débutants donc les étudiants ont déjà un niveau avec lequel on peut avoir des conversations assez intéressantes donc malgré que je parle toute la journée à la fin je suis vidée c'est le manque de relations sociales en fait d'être à la maison au début ça ne me dérangeait pas et de toute façon en plus comme je l'ai dit on est tombé en plein confinement quand j'ai commencé quelques mois après il y a eu le confinement donc quoi qu'il en soit on était tous dans la même situation mais après au bout d'un an ça a commencé à me manquer d'avoir une interactivité sociale avec les autres justement le Covid et tout ça, le confinement on devait ne pas s'embrasser, ne pas se prendre dans les bras donc ça a influencé aussi je pense c'est ça oui et puis on fait moins d'activités aussi on commence à reprendre maintenant une vie normale et encore c'est pas totalement à 100% c'est vrai mais oui on a quand même vécu une période compliquée je pense pour tout le monde à différents niveaux, dans différents domaines et donc ça plus ça a fait que oui je me suis dit oui c'est cool je suis libre de mon temps j'ai les étudiants que je veux parce que c'est vrai que j'ai toujours été satisfaite des étudiants que j'avais je prends beaucoup de plaisir mais de bouger un peu plus d'avoir des relations sociales ça a été un peu plus difficile ok mais est-ce que tu aimerais justement tu as dit que tu es prof de FLE en ligne mais est-ce que tu aimerais te mettre en cours présentiel ? je me suis posée plusieurs fois la question et en fait il faudrait que j'essaie mais je ne suis pas attirée ok c'est vrai qu'en ligne c'est très pratique c'est pratique et en fait ma façon d'enseigner je pense et je me suis habituée comme ça donc du coup il y en a ça fait peur d'enseigner en ligne ils ont l'habitude présentiel moi c'est le contraire je suis tellement à l'aise avec les outils informatiques de pouvoir gérer un cours en ligne j'ai mes automatismes mes process qu'au début je pense que ça serait un peu difficile pour moi d'enseigner en présentiel donc pour le moment je ne suis pas attirée ok bon d'accord mais à quel public tu enseignes principalement ? ou est-ce que tu as plusieurs publics ? je ne sais pas alors c'est surtout des niveaux entre B1 et C1 et je me suis spécialisée pour les expats en fait qui sont dans des pays francophones d'accord donc j'ai eu tout type d'étudiants et justement par mon expérience j'ai pu constater que les personnes qui avaient un objectif précis moi ça me motivait et j'arrivais aussi à les motiver dans leur apprentissage et pour moi c'était une raison de plus en fait d'aimer ce métier donc voilà j'ai besoin de motiver les étudiants et pour moi aussi c'est une motivation de pouvoir les faire progresser et les faire atteindre leur objectif c'est vrai ok mais ils ont donc des nationalités différentes ? oui ils ont des nationalités différentes après j'ai quelques enfants voilà je ne suis pas fermée à un type précis mais c'est des enfants qui sont très motivés très intelligents qui vont prendre deux cours par semaine qui avancent, qui progressent donc oui ça, ça m'intéresse pour moi c'est intéressant mais ce n'est pas mon public normalement les enfants ok donc tu as dit du niveau B1 au niveau C1 mais est-ce que tu serais capable ou est-ce que tu aimerais accepter aussi des étudiants qui n'ont pas le niveau B1 qui ont un niveau inférieur ou même le C2 oui 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 je suis ouverte donc il n'y a aucun souci vraiment moi ce qui compte c'est que la personne ait un objectif et la volonté la détermination si c'est il y en a ils n'ont pas d'objectif particulier c'est vrai ils habitent par exemple n'importe quoi aux Etats-Unis mais c'est par passion mais leur passion me suffit pour et leur motivation me suffit pour pour prendre plaisir par contre c'est quelqu'un qui n'est pas assidu qui arrive en retard à la leçon qui annule une fois sur deux moi ça ne va pas me motiver donc c'est pour ça que je suis ouverte je me suis spécialisée bien sûr mais je suis quand même ouverte bien sûr aux étudiants qui sont motivés et qui ont envie d'apprendre ou prendre du plaisir tout simplement pour leur apprentissage oui c'est vrai parce que si tu as un élève qui n'est pas motivé ça ne va pas te motiver toi-même donc c'est un petit peu ennuyant aussi pour le professeur d'enseigner à des élèves qui n'ont pas envie qui sont là par obligation en fait c'est ça au début bien sûr je prenais sur moi et voilà une leçon c'était une leçon mais quand j'ai bien justement déterminé les profils qui m'attiraient le plus et aussi moi ce que je voulais ce qui ce qui m'animait en fait alors ça a été très rare j'ai eu beaucoup de chance ça a été très rare d'arrêter avec un étudiant mais naturellement ça s'arrêtait en fait et là je me disais bon bah c'est que c'était pas une personne qu'il fallait pour continuer mais je suis assez contente je pense qu'on attire les étudiants selon ce qu'on est et je suis assez contente puisque dans la majorité à 99% les étudiants me correspondent et je leur correspond sinon ils continueraient pas avec moi oui c'est sûr mais est-ce que tu t'imaginerais enseigner à un autre public comme les professionnels je sais pas les infirmiers les médecins les avocats est-ce que tu t'imaginerais ça un français plus professionnel plus professionnel non non pas vraiment non non pas vraiment ouais pas vraiment après je sais m'adapter assez facilement donc si vraiment on me le demande je m'adapterai j'essaierai peut-être mais j'ai pas trop encore eu ce genre de situation donc c'est vrai que j'ai du mal à imaginer ok d'accord puisqu'en plus moi c'est beaucoup sur la conversation la méthode d'apprentissage et donc du coup il faut que ça soit assez varié pour moi selon moi et donc j'ai aidé aussi des étudiants qui passaient le DELF ou des examens en particulier pourtant c'est pas ma spécialité donc je m'adapte je fais des recherches et je fais en sorte qu'ils atteignent leur objectif donc je m'adapte assez facilement quand même mais les professionnels ouais c'est vrai que non ça m'attire pas ça m'attire pas beaucoup ok très bien alors est-ce que tu as remarqué qu'il y a une chose ou plusieurs choses qui sont difficiles à apprendre chez tes étudiants la prononciation la grammaire qu'est-ce qui serait le plus difficile selon toi pour eux alors en fait ça va dépendre beaucoup de l'étudiant aussi je pense et de son niveau et pour moi la chose la plus difficile je pense mais ça c'est vraiment pour moi personnellement c'est de leur faire travailler leur accent et c'est ça leur accent et de travailler sur la prononciation effectivement je pense c'est leur difficulté selon le pays c'est pareil et selon leur facilité avec les langues donc chacun est différent il y en a ils vont avoir des difficultés en grammaire il y en a ils vont être super forts en grammaire parce qu'ils ont été très rigoureux très studieux mais ils vont avoir une prononciation et un fort accent donc chacun est vraiment différent mais ce que je constate c'est quand même la prononciation qui peut être très difficile pour la plupart des étudiants mais avoir un accent c'est pas forcément une mauvaise chose non plus je pense que ce n'est pas tout à fait bon c'est vrai il faut essayer de le gommer mais on ne peut pas l'effacer complètement non ouais c'est vrai et au contraire moi je leur dis à chaque fois c'est charmant d'avoir un accent moi j'adore quand ils ont un accent avec leur accent la prononciation de certains mots ils vont avoir du mal malgré mes corrections malgré mes efforts en fait ils vont avoir quand même pas mal de difficultés à changer à changer cette problématique voilà après la grammaire s'ils sont motivés ils vont l'apprendre c'est pas un problème la timidité en les mettant à l'aise ils vont prendre confiance en eux donc voilà il y a une solution il y a une méthode pour chaque point mais la prononciation voilà parfois je rencontre ces difficultés où j'ai beau les corriger leur faire des dessins leur expliquer jouer avec les sons pour certains c'est difficile pour eux de progresser ou de s'améliorer c'est vrai si on compare la langue française à d'autres langues moi je vis en Espagne je vois qu'en espagnol on prononce tout comme ça s'écrit mais en français il y a les voyelles nasales le U le E le R c'est compliqué c'est compliqué l'anglais pour les anglais le R est différent le U aussi voilà et en fait ça dépend vraiment oui de la nationalité de l'étudiant la problématique n'est pas pareille selon sa langue maternelle en fait c'est vrai donc oui pour moi c'est la prononciation qui est le plus difficile alors tu as parlé un petit peu de grammaire qu'il y en avait qui avaient donc des difficultés d'autres non mais quel important tu donnes à l'enseignement de la grammaire en classe de FLE ta méthode elle est assez conversationnelle tu parles tu parles beaucoup avec tes tes élèves mais comment tu intègres la grammaire alors pour moi la grammaire c'est important donc quoi qu'il en soit je vais à un moment donné l'intégrer je suis très à l'écoute des étudiants je veux vraiment qu'ils prennent du plaisir pendant les leçons donc si je vois que la personne qui prend des cours avec moi ne veut pas de grammaire je ne vais pas en faire d'accord mais si je vois qu'elle est ouverte et qu'il y en a besoin bien sûr j'intègre la grammaire dans ma leçon voilà donc après ils savent ils me connaissent ils savent comment je procède mes cours ils sont assez diversifiés on va toujours commencer par la conversation on va pas la compréhension orale on va même parfois travailler l'écriture mais c'est pareil si l'étudiant ne veut pas je vais pas lui faire faire de l'écriture donc la grammaire oui pour moi c'est très très important mais je suis à l'écoute de l'étudiant s'il en veut pas je ne vais pas en faire je pense que l'avantage d'enseigner comme ça en ligne et je pense ça c'est par rapport à mon expérience ce qu'ils recherchent c'est pas un cours scolaire non voilà pour certains peut-être mais en général non ouais mais comme c'est vrai que je suis spécialisée dans la conversation c'est vrai que du coup ils savent qu'avec moi ça va pas être un cours scolaire voilà et donc du coup c'est vrai que la grammaire je veux pas que ça prenne une grosse partie de la séance parce que je veux pas qu'ils s'ennuient ou qu'ils se sentent aussi trop découragés parce que souvent c'est difficile et j'ai des étudiants ça fait deux ans trois ans que je les ai et parfois on voit des règles de grammaire et pourtant ils ont l'habitude etc mais si on voit une de grammaire ils disent non c'est pas possible je les sens découragés parce qu'ils ne contraignent pas ou qu'ils n'arrivent pas à l'appliquer et c'est vrai que je veux pas les décourager et faire un cours trop scolaire donc là tu parles d'étudiants en cours particulier oui en individuel mais est-ce que tu as des groupes est-ce que tu as déjà donné des cours à des groupes oui comment tu fais justement quand il y a plusieurs profils comme ça où il y en a qui veulent peut-être étudier la grammaire d'autres moins tu étudies aussi la grammaire en cours en groupe oui au début en fait c'est un peu dans le même style que mon cours particulier sauf qu'il va y avoir plus d'échanges dans le cours en groupe et surtout entre eux parce que je veux qu'ils discutent mais ça va être pareil au niveau de la structure de la séance en cours en groupe au début on discute de tout et de rien comment ça va on échange ensuite on va écouter une vidéo ou un podcast et puis après j'ai des égardistes bien spécifiques par rapport à cette vidéo à l'audio et je vais favoriser les échanges et je vais vraiment les solliciter dans du vocabulaire ou des expressions et parfois dans la grammaire mais là par contre mon approche est différente puisque je les sollicite et puis je fais intervenir l'un ou l'autre pour expliquer mais oui la grammaire est quand même présente dans le courant voilà je ne sais pas si je me rends vraiment à ta question oui oui très bien et les jeux est-ce que tu aimes intégrer les jeux dans les cours de FLE les jeux ou alors les chansons et autres activités un peu plus ludiques oui surtout avec les enfants même si j'en ai pas beaucoup surtout avec les enfants et quand je vois que l'étudiant ça arrive on est tous pareil il est fatigué il n'est pas réceptif ce jour-là pour X raisons par rapport à ce que j'ai prévu je vais switcher sur un jeu un truc un peu plus léger plus ludique plus amusant en fait que de la conversation ou une leçon de grammaire ou un point particulier donc oui oui j'aime bien utiliser les jeux et surtout les chansons j'adore en fait et les étudiants que j'ai adorent voir les expressions donc les chansons sont une bonne façon de voir les expressions idiomatiques ou l'argot donc ouais la grammaire aussi on peut travailler la grammaire avec les chansons ou avec les jeux aussi il y a des jeux pour la grammaire et tu remarques que les adultes ne sont pas réceptifs aux jeux ou s'ils sont réceptifs non ? ça va dépendre de la personnalité voilà ouais les enfants oui parce qu'ils sont dans l'âge c'est ça ouais ça va dépendre de la personnalité après peut-être que ça dépend de mon jeu peut-être que ce jour-là mon jeu il ne leur convient pas mais en fait je m'adapte vraiment à la personne et au jour comme tu as dit aussi au jour et à la personnalité je pense que c'est un point fort que j'ai justement dans mon enseignement selon la personnalité et selon comment il est ce jour-là je m'adapte assez facilement donc voilà je vais choisir quelque chose de ludique ou alors un sujet qui les passionne en fait à ma première leçon avec les étudiants je leur demande quel est leur objectif toujours qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et qu'est-ce qu'ils ont comme activité qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie et donc en fonction de ça quand j'ai un petit peu cerné la personnalité j'adapte mes cours mes conversations à travers ça ok donc ta méthode tu penses que c'est la meilleure méthode d'enseignement n'est-ce pas absolument pas je ne pense pas que ça s'amène je pourrais-tu dire si mais oui désolée ok bon c'est bien de l'avouer quelle serait la meilleure méthode selon toi d'enseignement en fait c'est c'est la méthode qui me pour moi c'est la bonne méthode mais je ne peux pas dire que c'est la meilleure méthode en fait mais bien sûr que pour moi c'est la bonne méthode puisque j'arrive à mettre l'étudiant en confiance à m'adapter à lui et à faire en sorte que la séance se passe bien soit ludique qu'il passe un bon moment donc oui pour moi ça c'est la bonne méthode mais chacun est différent et justement on attire j'en ai dit deux mots tout à l'heure on attire ce qu'on est et donc si les étudiants continuent avec moi c'est que ma méthode leur correspond peut-être que ta méthode est complètement différente et qu'elle ne va pas correspondre à les profils de mes étudiants et inversement peut-être que ma méthode ne va pas correspondre au profil de tes étudiants mais je pense aussi que la personnalité du professeur peut influencer aussi dans ce cas-là il n'y a pas que la méthode d'enseignement il y a aussi la personnalité du professeur qui joue beaucoup ça fait un tout voilà c'est un tout voilà oui oui effectivement donc ma méthode est super oui elle est super est-ce que c'est la meilleure non je n'aurais pas cette prétention là sincèrement de dire c'est la meilleure méthode et quelle serait la meilleure méthode d'apprentissage donc là on vient de parler de la meilleure méthode d'enseignement mais d'apprentissage du point de vue des élèves bien sûr alors pour moi selon moi la meilleure méthode d'apprentissage c'est de définir un petit objectif pas un trop gros objectif si par exemple l'étudiant me dit je veux parler comme un vrai français dans un mois déjà voilà ça dépend du niveau mais bon ça dépend du niveau ouais c'est pas très réaliste c'est pas très réaliste voilà on est d'accord donc il est un objectif déjà c'est une très bonne chose ça c'est la première chose la deuxième chose c'est d'affiner cet objectif que cet objectif ne soit pas trop loin dans le temps ou trop difficile à atteindre donc déjà ensuite la troisième dans la méthode d'apprentissage c'est d'être régulier d'être motivé mais ça par contre je sais je comprends qu'à un moment donné on peut être démotivé donc là je pense que c'est au rôle du professeur d'essayer de le remotiver ou qui continue à être motivé donc voilà objectif motivation régularité et utiliser en fait toutes les compétences avec un enseignant il va utiliser la discussion la parole mais après il faut qu'il y ait aussi de son côté en autonomie des efforts des actions pour continuer progresser dans l'apprentissage donc il faut qu'il essaye d'écouter la radio des podcasts peu importe mais de faire de l'écoute de regarder des séries de lire des journaux des livres après tout dépend du niveau bien sûr de l'étudiant mais voilà dans son apprentissage il doit être régulier et pas seulement prendre une heure de leçon avec un professeur dans la semaine en pensant réellement que comme ça il va progresser il faut qu'il y ait plusieurs petites actions à côté je pense que justement on le dit si on apprend un petit peu le français chaque jour 15 minutes par exemple ou l'espagnol ou la langue étrangère ça c'était toujours mieux que d'apprendre une fois par semaine une heure ou deux heures ça fait voilà c'est plus de le répartir comme ça c'est vrai à la maison lire des livres comme tu as dit tant qu'il est régulier et quotidiennement il met des petites actions voilà dans l'apprentissage il ne peut que progresser j'ai eu des débutants qui m'ont impressionné en trois mois j'ai pu avoir fait j'ai pu faire des conversations avec eux mais ils étaient motivés ils prenaient deux leçons avec moi par semaine et à côté ils travaillaient la grammaire puisque la grammaire on peut aussi bien sûr la travaillaient en autonomie ils écoutaient des vidéos regardaient des vidéos sur Youtube voilà ils étaient actifs dans leur apprentissage donc là tu ne peux avoir que des résultats donc la clé c'est la motivation oui la motivation la régularité et pas un trop gros gros objectif parce que sinon il va être démotivé ouais c'est vrai voilà est-ce que tu es pour ou contre l'utilisation d'un manuel spécifique en classe alors tu préfères faire prendre un peu de tout alors voilà justement je ne suis pas contre mais moi ce n'est pas ma méthode je n'utilise pas un manuel spécifique pendant toute la leçon et surtout à toutes les leçons je diversifie alors je ne crée pas de contenu je ne suis pas quelqu'un qui va faire qui va créer beaucoup de de cours je vais m'inspirer et prendre des supports dans différents des ressources pardon dans différents sites ou manuels contrairement et ça je les admire certains professeurs qui créent vraiment un cours de A à Z moi c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui m'attire et c'est vrai que ça demande énormément de temps donc je trouve ça super pour les professeurs mais voilà il faut être passionné je pense aussi pour ça donc j'admire les personnes qui font ça donc je vais vouloir que la séance soit divertifiée que le cours soit divertifié donc j'utilise différentes ressources mais pour les débutants je prends un manuel je prends un manuel après ça m'arrive de switcher sur une autre ressource mais pour avoir une ligne de conduite surtout ceux qui sont vraiment débutants 0-0 je vais en tout cas aller pendant deux mois les deux premiers mois prendre un manuel ça leur donne un repère aussi d'avoir un manuel et de suivre un fonctionnement une ligne de conduite bien structuré bien structuré je pense que ça les ça les rassure parce qu'ils ont l'habitude donc il y a plein de petites choses qui font que le manuel pour moi c'est assez essentiel pour le débutant pendant les deux premiers mois oui parce qu'après ça dépend sinon un niveau plus élevé le manuel ça peut être bien mais il n'y a pas tout dans le manuel en fait le manuel c'est assez concret il n'y a pas le langage de la rue enfin il n'y en a pas beaucoup c'est pas la même chose c'est assez scolaire c'est assez scolaire c'est sûr que le manuel c'est bien pour avoir une base mais on a tellement de ressources maintenant ailleurs sur internet ou dans d'autres manuels qu'on peut diversifier la leçon et travailler les points et difficultés autrement de l'apprenant donc si on voit que l'apprenant a une difficulté sur un domaine une situation précise on va creuser on va développer et pour cela on a besoin d'autres ressources dans le manuel il n'y a pas tout c'est vrai et les devoirs à la maison pour ou contre ? ça dépend en tant que maman contre ok et en tant que prof en tant que casquette ça dépend de la casquette que j'ai en tant que maman non contre je rigole parce que des fois comme tous les parents c'est une galère les devoirs à la maison avec les enfants non en fait en tant qu'enseignant non je suis pour bien sûr que je suis pour mais ça c'est pareil je m'adapte à l'étudiant ouais s'ils ont le temps de le faire voilà s'ils sont en demande en fait possible il y en a naturellement ils vont me demander d'eux-mêmes donc là il n'y a aucun problème je leur envoie un devoir il y en a ils ne vont pas me demander donc je vais tester je vais essayer ok et c'est où ils sont super contents et puis je continue je vois qu'ils font les devoirs bon même si une fois ou deux ils n'ont pas le temps ce qui arrive mais je vois qu'ils sont réceptifs ils sont super contents et il y en a d'autres je vais essayer et puis je vais voir que c'est une pression en fait pour eux ils ne l'ont pas fait mais je vais voir qu'ils vont culpabiliser qu'ils vont dire je suis désolée et ça va arriver deux trois fois et là j'arrête j'arrête parce que je ne veux pas leur mettre la pression vraiment il faut qu'à la base ça soit une demande de leur part s'ils ne le demandent pas parce qu'ils n'osent pas je le fais mais si je vois que c'est une pression et qu'ils ne le font pas je ne continue pas c'est pas nécessaire après ils prennent déjà assez de temps dans leur apprentissage si c'est pour en plus avec leur vie de famille ou leur vie professionnelle ils n'ont pas forcément le temps si c'est pour en plus leur donner une surcharge ce n'est pas le but moi vraiment je veux qu'ils prennent plaisir dans l'apprentissage avec moi donc si je vois que c'est un stress qui me culpabilise j'arrête et pour les enfants oui tu donnes des devoirs aux enfants pour les enfants je donne oui je donne mais pareil il ne faut pas que ça dure une heure ça dépend de l'enfant il y en a mais en général pour les enfants je donne ok et les notes pour ou contre les notes est-ce que tu donnes des notes toi par exemple à tes élèves pour non ce n'est pas pour les notes même pas A, B, C comme on en avait avant quand on était petite ou non je n'ai jamais donné de notes et pour te dire ça ne m'est jamais venu à l'esprit des petits encouragements peut-être des petits notes très bien oui ça non peut-être je les encourage tout le temps je leur donne je fais un feedback après la leçon un petit message d'encouragement voilà j'ai différentes façons de les évaluer mais des notes jamais ça ne m'est venu à l'esprit comme je t'ai dit je pense que les étudiants qui prennent des leçons avec moi c'est parce que ce n'est pas scolaire si je leur donne des notes pour moi c'est trop scolaire je les évalue je leur fais un topo au bout de certaines séances voilà ça oui mais ça va être une évaluation orale mais une note en disant non là tu as raté ton exercice c'est pas bien t'as un C non non de toute façon ils le voient d'eux-mêmes il n'y a pas besoin de notes d'eux-mêmes ils vont voir ah bah j'étais pas bon dans cet exercice ou j'ai pas été bon dans cette production ah oui ils voient les couleurs si tu mets des couleurs rouges voilà ils vont voir ah ouais il y a pas de rouge voilà donc pourquoi leur dire t'as un 5 sur 10 pourquoi leur dire t'as un C mais ça c'est mon avis à moi après je respecte les professeurs qui donnent des notations voilà mais ça c'est c'est mon avis à moi je sais pas si tu connais des petits tampons comme ça bah c'est surtout pour les cours présentiels où tu peux mettre super avec un pouce levé ou bon il faut que tu t'améliores des choses comme ça je sais pas si tu connais ce genre de tampons bien sûr ça je trouve ça bien ouais ça encourage ça encourage voilà alors moi je peux pas mettre de tampons oui bah non ah tu peux mettre des smileys des smileys voilà c'est ça à la fin de l'exercice à la fin du devoir je vais faire une petite phrase en disant bravo voilà toujours l'encourager effectivement tu as fait des erreurs sur ça 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 on le retravaillera on verra ensemble et puis je vais mettre un petit smiley parfois pas à chaque fois voilà oui selon l'humeur aussi ok mais est-ce que tu as quand même des conseils à donner aux profs qui regarderaient cette vidéo qui regardent cette vidéo des astuces des conseils alors les conseils en fait ça va être encore tourné par rapport à moi ce que je constate mais comme j'ai déjà dit chacun a sa façon de faire et d'être ouais mais le premier conseil que je donnerai c'est de faire en sorte que l'étudiant soit en confiance avec son professeur pour moi le fait qu'il ait confiance avec son professeur et forcément donc en lui-même ça va le motiver et je constate à chaque fois qu'il va progresser plus s'il n'a pas confiance s'il ne s'amuse pas s'il ne prend pas de plaisir tout simplement donc du coup il n'a pas progressé la séance que ce soit pour lui ou pour moi ne va pas être très intéressant donc le conseil c'est de mettre en confiance l'étudiant et de diversifier les leçons que ce soit pas toujours la même chose pas tout le temps la grammaire pas tout le temps diversifier comme tu dis diversifier et mettre en confiance la confiance c'est au début de toute façon c'est en se connaissant c'est en se connaissant mais même si on ne se connait pas au début le premier cours moi c'est ça que j'essaye d'instaurer c'est que l'étudiant puisse avoir confiance en moi qu'il puisse faire des erreurs il n'y a pas de problème être souriant t'agréable le comportement du professeur aide beaucoup aussi et le comportement de l'élève s'il n'est pas réceptif comme on a dit c'est pas la peine ouais c'est ça mais en tout cas au début moi je vais tout donner pour qu'il ait confiance qu'il soit réceptif et qu'il ait envie de sourire voilà effectivement et d'apprendre bien sûr comme j'ai dit au début pour nous c'est très gratifiant de voir des étudiants motivés et qui progressent donc c'est vrai que c'est important mais donc voilà les conseils que je peux donner à un professeur c'est de faire en sorte que l'élève se mette en confiance et qui s'amuse et à partir de là la leçon sera fluide autant pour le professeur que pour l'étudiant après chacun sa méthode donc les méthodes il y en a plein et je n'aurai pas la prétention de dire tu dois faire cette méthode ou celle-ci donc des conseils sur les méthodes chacun est différent mais voilà moi je vais plus être sur la la sensation de 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 capter ce que les difficultés d'être sensible aux difficultés de l'étudiant à le mettre en confiance je vais être plus dans un côté peut-être émotionnel ok et dernière question est-ce que tu parles d'autres langues que le français alors non ok donc je ne pourrais pas te poser la question suivante qui est est-ce que tu aurais aimé être traductrice exactement mon parcours est assez atypique je vois que les professeurs de français ou de langue maîtrisent d'autres langues et le mien voilà je suis devenue professeur de FLE par hasard je ne parle pas de langue donc du coup j'avais à un moment donné pas comment dire je ne me sentais pas légitime à un moment donné par rapport à ça parce que je me disais ouais tu n'as pas à rencontrer les difficultés à apprendre une langue comment tu peux aider les autres à apprendre une langue ouais mais tu sais un point positif justement parce que tu ne parles qu'en français oui avec tes élèves tu n'as pas recours à l'espagnol à l'anglais à l'allemand ou autre pour les aider donc tu dois trouver d'autres moyens pour qu'ils comprennent le français avec d'autres mots des gestes etc exact après j'ai un petit nouveau d'anglais quand on quand on bloque sur un mot je peux trouver une traduction donc c'est vrai que ce n'est pas du tout un problème pour moi de ne pas parler l'anglais ou l'espagnol mais je ne me sentais pas légitime au début mais ça c'était une limite que je m'étais mise moi dans mon parcours en me disant là tu n'as pas en fait eu des difficultés comme eux à apprendre une langue donc tu ne peux pas les comprendre mais finalement j'ai retiré cette limite en me disant non finalement ce n'est pas le plus important et donc pour répondre à ta question non je n'ai jamais eu envie d'être traductrice ok et pourquoi tu n'as jamais eu envie parce que à part la langue que tu ne parles pas mais est-ce que tu trouves que c'est difficile d'être traducteur ou traductrice alors moi comme ça je ne connais pas vraiment ce métier mais comme ça de l'extérieur pour moi ça doit être très très difficile effectivement je pense que pour traduire dans une autre langue il faut que tu la maîtrises comme si c'était ta langue maternelle et là ça waouh c'est compliqué parce qu'on ne peut pas tout connaître moi même en français je ne connais pas tout c'est vrai donc c'est pas forcément facile oui raison de plus il faut maîtriser très très bien le français voilà très bien et très très bien l'autre langue dans laquelle on traduit donc oui pour moi comme ça de l'extérieur le métier de traductrice me semble très difficile et aussi il n'y a pas que la traduction mot à mot on est d'accord que il y a l'interprétation il y a l'interprétation la culture selon comment selon le pays selon la langue on ne traduit pas de la même façon et en plus il y a différents français il n'y a pas que le français de France il y a le français du Québec le français de la Belgique de la Suisse waouh il faut connaître les expressions de tous les pays en fait exactement c'est ça c'est super compliqué c'est un métier vraiment très complexe sauf si tu traduis des choses très spécifiques voilà si c'est dans un domaine très spécifique tu maîtrises très bien le vocabulaire dans un domaine par exemple professionnel ça doit être plus facile mais par exemple tout simplement les séries ou les films quand ils traduisent c'est jamais c'est jamais parfait à 100% parce que oui moi je l'ai vu par exemple avec le film Intouchable je l'ai vu en espagnol et en français quand je l'ai vu en espagnol je me suis dit non mais c'est pas possible c'est pas pareil non c'est pas pareil c'est horrible pour moi c'est horrible parce que c'est un film que j'aime bien et en plus l'écouter avec d'autres voix c'est un peu bizarre au début mais voir les traductions ça perd de son charme c'est pas pareil c'est comme ceux qui j'ai des amis ma famille qui étaient à fond qui étaient toujours à fond dans la série Friends mais seulement il le regarde en anglais ou en américain s'il écoute en français ça sonne fou à l'oreille parce que la traduction l'humour n'est pas le même voilà c'est ça aussi l'humour parce qu'InTouchable il y a beaucoup d'humour aussi les blagues quand ils sont au théâtre ou à l'opéra c'est pas la même chose ou même quand ils sont dans la scène ou l'anniversaire de Philippe le personnage tétraplégique c'est pas la même chose non plus l'humour l'humour à la française et l'humour à l'espagnol à l'américaine c'est pas du tout là voilà donc c'est pour en revenir à ce qu'on disait enfin ce que je disais surtout que le métier traducteur ou traductrice c'est un vrai métier et je pense que les personnes oui ils font pas ça comme ça c'est une vocation et une passion des langues c'est vrai et ils doivent je pense se former continuellement ouais il faut se former et peut-être justement ne pas connaître que leur domaine de prédilection de traduction connaître autre chose pour connaître la culture comme tu as dit etc tout à fait c'est ça donc oui c'est un métier complexe qui se demande à se former en tout cas à se tenir informé ouais de les pratiques de la langue pour ne pas faire aussi il faut se tenir informé d'une certaine manière aussi exactement quand on est professeur de n'importe quelle langue ou n'importe quelle matière on doit toujours s'informer et être au courant même des nouvelles méthodes des nouvelles façons de faire de voir comment que ce soit dans l'apprentissage ou dans l'enseignement toujours s'informer exactement je suis désolée sur la lumière parce que là le soleil c'est pas grave moi j'ai la lumière allumée aussi donc peut-être ça fera un peu plus clair mais c'est pas grave ça ne va pas changer la qualité de l'entretien comme le soleil en plus s'en va aussi parce que là c'est la lumière naturelle que j'ai et j'ai peur que ça soit trop sombre mais voilà je suis désolée c'est très bien très très bien merci beaucoup Romana pour ton ah Romana tu vois le R espagnol Romana je sais pas des fois ça me sort comme ça le R espagnol tu avais envie tu avais envie de le rouler fais-toi plaisir le rouler ok voilà merci beaucoup pour ton temps avec plaisir pour cet entretien je suis très contente d'avoir pu parler avec toi moi aussi merci beaucoup Stéphanie à bientôt bientôt Sous-titrage ST' 501